Jean-Michel Lilliot, une figure bien connue de paysages audiovisuels français dans les années 1970 et 1980, nous a quitté dans la nuit de lundi à mardi à Paris, à l'âge de 84 ans, selon l'annonce de sa famille à l'AFP. Après avoir fait partie de l'équipe de l'émission Stade 2 sur Antenne 2 dans les années 1970, il a poursuivi sa carrière principalement sur TF1. En tant que journaliste sportif, il a eu l'occasion d'interviewer de nombreux champions, en particulier des cyclistes pour la première chaîne. Il était également celui qui avait recueilli les premières réactions du joueur de tennis Yannick Noah après sa victoire à Roland-Garros en 1983, dernier tournoi du Grand Chelem remporté par un Français. Sous-titrage Société Radio-Canada